bon comme il est en contact comme ils sont en contact donc c'est plus facile avec mais ça va je vais appeler un des pasteurs là bas bon là je suis en direct je vais envoyer par un des pasteurs quoi je vais appeler parce que le téléphone que j'utilise pour le direct c'est le téléphone où j'ai le numéro quoi donc ah bon oui oui il a changé il a changé voilà je sais pas j'y suis jamais allé je pensais tiens son numéro il y a un numéro là c'est toujours bon allo bonjour c'est comment grand ce prophète est canet ça fait longtemps ah 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 la vie c'est rien la vie c'est là c'est rien les gens sont en train de mourir tellement que les relations c'est important c'est un don de dieu et mon nom vivant pour moi c'est ma philosophie mhm 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 allume moi Zeus te tale le fils ne dirai pas resistance d'acord donc je voulais je voulais et le pasteur qui est à côté de papa là donc je voulais lui envoyé quelque chose il ya le génome là parce que là je ne sais pas comment faire c'est vrai que son nom m'éatcher sincèrement Son nom m'échappe. Oui, oui. Qui est proche de papa, là? Voilà. Voilà, c'est Jules Pollin, oui. C'est Jules Pollin. Pardon. Est-ce que c'est possible que tu l'appelles? Qui passe à la maison? Que j'ai le paquet du père. Enfin, c'est la dernière fois celui qui a envoyé ça. D'accord. Pardon, pardon. Ma soeur va comment? Non, c'est clair. La vie, c'est ça. On est des guerriers. Si tu es faible, tu ne t'en sors pas. Papa, t'as fait un peu ici. Tu vas voir comment? T'as fait quelque chose. Tu me fais mal là. T'as fait un peu. Oui, ça c'est clair. Ok, mon frère, vraiment, que Dieu te bénisse. Là, j'ai une émission, là, que je dois commencer, là, en direct. On aura l'occasion. Dans tous les cas, c'est mon numéro. Il m'a bien monté ton pied. Un masque. Un masque. Salut, ma soeur. Bye. Jemima, va là-bas, s'il te plaît. Non, 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 laisse, je te trouve. Jemima, ça te dit que toi, t'as l'air de déranger. Tu veux tenir ça toi-même? Hein? Ok, sans direct. Ok, c'est bon. Tout à l'heure, on va lancer directement, là, on commence, on attend encore les gens. Voilà. Bonjour à tout le monde, bonjour et bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ah. Tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse dans le nom souverain de Jésus-Christ. Nous attendons nos frères et nos sœurs. Nous avons un grand direct ce matin, comme je l'ai annoncé, sur la déception que j'ai eue vis-à-vis des pères de l'Église. Certains pères de l'Église au Cameroun. Avec du moins ceux que je connais, avec qui j'étais en contact, dont nous allons en parler tout à l'heure. Nous attendons encore nos bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous aurons à partager ensemble. Connecte-toi, partage la vidéo, s'il te plaît. Si c'est la première fois pour vous d'être connecté ce matin, abonnez-vous et aimez notre page. Envoyez-nous des cœurs et des pouces bleus. C'est le forum des grandes personnes, des personnes matures. C'est à la lumière des saintes Écritures, à la mémoire de mon Mishalom Ikané. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous attendons toujours nos frères et nos sœurs. Elle veut quoi ? Où est le biscuit là ? Bébé ? Mais dis-moi gentiment. T'as fini ton biscuit à toi ? On s'accroît pour les autres. Je ne coupe les deux, Chara, pour manger un biscuit. Chara ? Les biscuits là, c'était pour qui ? Depuis quand toi, tu mens les biscuits ? Est-ce que tu es une petite princesse comme Jemima ? Les biscuits là, ça sort d'où ? Raconte-moi l'histoire des biscuits là. Va négocier à leur bébé. Elle a mangé tout son bijouin. Va bébé, va négocier sur ta grand-sœur. Tu le dis grand-sœur ? Tu la flattes, tu dis, est-ce que tu veux te donner un petit biscuit ? Vas-y, tu vas voir, elle va te donner. Voilà. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment spécial. Bon, s'il vous plaît, partez. Laissez-moi faire l'émission. Bon, tu cherches un endroit, un coin, là, vous partez, vous disparaissez, là, vous parlez. Vous restez attendre. Alors, ça va, je finisse. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Bye-bye. Fais attention, ta babouche là, ça glisse. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom souverain de Jésus. Que Dieu te bénisse. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche, qui choque, d'un sujet qui est très sérieux. Et je prie que le Seigneur Dieu nous accorde à tous la patience et surtout la maturité pour comprendre bien ce que j'aurai à dire, ce que j'aurai à partager. C'est un critiquaire. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Seigneur prend contrôle dans le nom souverain de Jésus, nous prions. Nous écrasons toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous élevons contre tout esprit qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous prions que nos esprits soient sous l'influence du Saint-Esprit. Saint-Esprit prend contrôle de notre être tout entier, du corps, de l'esprit et de l'âme dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, donne-nous un ententement de disciples, la grâce d'atteindre l'objectif que tu voudrais que nous atteignions. Béni soit ton nom, au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. La gloire soit donnée à Jésus Christ. Donc voilà, bien aimé, vraiment, on attend encore les autres. Partageons la vidéo, laissez encore peut-être deux minutes pour les retardataires, pour qu'ils soient là. Partage entre temps, dans tes groupes, à tes amis, à tout le monde, s'il te plaît. Que Dieu bénisse. Bonne arrivée au prophète Israël, de Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à Joseph, à Christelle Ndi, à Melchizedek, Sanu, depuis le Burkina Faso. Wow, ça c'est bien. Bonjour à Léo Vera, Yums. Wow, qui dit qu'elle a échappé hier à un accident très grave. Nous bénissons le Seigneur. Dans ce forum, la main de l'ennemi n'a pas de pouvoir. Bonjour à Cindy Noah. Bonjour à Donel Laetitia. C'est-à-dire nom Ouin. Michael Karine. A Tuku. Wow. Vous savez, dans le forum, si les gens, on ne donne pas n'importe quel nom aux gens. C'est des noms de dessinés. Des noms puissants et Ouin. Voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver à Dje. Dje lo, Dje lo. Ah, vous voyez. Tous ces noms-ci sont terribles. Bonjour à Mesti Nganvuka. Oh, bonjour à Marthe Victoire. Déas. Bon, c'est Déas ou Dis, c'est pas trop Déas. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Bonjour à Nebi. N'Bacho. Adassa. Oh, c'est des noms tellement Ouin qu'il faut être un Ouin pour pouvoir les prononcer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à Yvette France. Wow. Gloire à Jésus. On va lancer les oscillités. Bonjour à Rick Valéry N'Gache. N'Gache. Oh, oh. Amgaka. Bonjour à Marie-Louise Nsi Ndi. Ça, c'est terrible. Si c'est une salle de classe, je suis sûr qu'avant de finir, de sortir comme ça, de lire les noms là, c'est que ma langue, la tournée serait compliquée pour moi. C'est ça la vérité. Prophète Obelélui Marie. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Roland Nana. Bonjour. Dieu Donné. Matouandi. Oh, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Que la domination, prions. Prions que Dieu nous donne l'esprit de l'immortalité. L'apôtre Paul a dit rechercher l'immortalité. Et qui recherche l'immortalité? Prions pour l'esprit de l'immortalité. L'immortalité, bien aimé. L'immortalité, il s'agit de marquer sa génération en sorte que même après votre mort, vous devenez plus dangereux même que lorsque vous étiez vivant. Seigneur, donne-nous l'esprit de l'immortalité dans cette génération. Père, accorde-nous l'immortalité. Donne-nous de marquer notre génération. De sortie de l'obscurantisme, de l'obscurité, de l'ombre pour la lumière. De sortie de la bout du tunnel, au bout du tunnel. De sortie de l'anonymat à la célébrité, à l'immortalité. Dans le nom souverain de Jésus. Père, ceux qui ont trouvé l'immortalité ont marqué leur génération. Et ils ne meurent jamais. Donne-nous la grâce de ne jamais mourir par nos oeuvres. Que nos oeuvres pérennissent notre mémoire dans la conscience des humains. Merci Seigneur pour l'immortalité que tu nous accordes. Merci pour chaque personne qui est connectée en ce moment. Quelle que soit la partie du monde où cette personne est connectée. Que la grâce de l'immortalité lui soit donnée. Dans le nom précieux et sauverain de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur Jésus lui-même a dit. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Pour demander une chose quelconque. En mon nom, je le ferai. Donc, lorsque nous croyons. La chose arrive. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Là maintenant, on va commencer. Les autres vont nous prendre. Quand nous allons. Afin, nous prendrons en route. Ok. Ce que j'ai à partager avec vous est très simple. Ce matin. Je vais ouvrir mon coeur. Vous savez que. Il y a des thèmes que lorsque vous voulez les développer. Il y a des gens qui disent. Oh non. Vraiment. Il ne faut pas entrer dedans. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Etc. Non. Nous devons parler de tout. Le temps est venu. D'aborder tout sujet. Tout sujet. Même les sujets qu'ils fassent. Il faut les aborder. Parce que nous sommes une famille. Une grande famille. Et on dit que le linge. Ça se lave en famille. Ça c'est l'église. C'est la Réman Facebook Church. Donc c'est l'église. Ceux qui viennent ici doivent se convertir. Accepter Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur personnel. Donc c'est un forum. C'est un forum où nous parlons de la parole de Dieu. Et des réalités de l'église. Donc ça veut dire que je suis dans ma thématique. Nous parlons des réalités de l'église. Nous parlons des affaires qui concernent l'église du Seigneur Jésus-Christ au Cameroun. Je prends l'exemple du Cameroun. Vous n'êtes pas du Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre nation. Mais. Vous ferez le parallèle par rapport aux réalités. Que je vais partager avec vous ce matin. Avec votre réalité à vous dans votre pays. Mais je pense que c'est des problèmes qui ne sont pas inhérents à chaque nation. C'est des problèmes qui peuvent différer. D'après les réalités spirituelles de chaque nation. Donc. Il ne s'agit pas de faire une comparaison. Au lieu de fustiger les pères de l'église au Cameroun. J'ai parlé de ma déception. Par rapport au caractère. De certains pères de l'église du Cameroun. Que j'ai eu à côtoyer. Donc je ne pense pas que. Ça dit que. Je veux dire quoi. Je ne suis pas qualifié. Pour donner aucune leçon. Ce n'est pas une leçon que je vais donner. A nos parents. Ce n'est pas une leçon. Parce que je ne suis pas qualifié. De le faire. Et je ne peux pas le prétendre. Je ne peux pas le prétendre. Je reconnais, je bénis Dieu pour l'oeuvre qu'ils ont accomplie. Pour tout ce que Dieu a fait à travers eux. Pour le terrain. Le champ. Qu'ils ont eu à déblayer pour nous. Nous bénissons Dieu pour cela. Pour toutes leurs prières. Pour leurs sacrifices. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus Christ. Pour cela. Le Seigneur est vivant. Et je voudrais bénir Dieu aussi. Pour leur présence. Dans notre nation. C'est extraordinaire. Ce qu'ils ont fait. Et nous glorifions le nom du Seigneur. Pour cela. Donc je ne m'érige pas ici. Comme un donneur de leçons. Je ne veux pas l'avoir humilité. Comme un fils. Comme un fils qui a vu des choses. Comme un fils qui a vécu des choses. Comme un fils qui a remarqué des choses. Et je pense que. Le fait que je parle. Il y a beaucoup de fils. Dans ce pays. Il y a beaucoup. D'enfants. De Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu. De la jeune génération. Ici. Qui sont en train de m'écouter. Et qui ont vécu certainement. Les choses que j'ai vécues. Je parle. Pour ceux. Qui n'ont pas parlé. C'est ça la réalité. Je parle pour ceux. Qui n'ont pas parlé. Je parle. Et je représente. Toute une génération. Qui certainement. A connu les mêmes conditions. Ou bien vit. La même frustration. Vis-à-vis. De la relation. Entre la jeune génération. La génération montante. Et l'ancienne génération. Qui s'en va. Donc. C'est un problème de hiatus. Donc. Ce hiatus là. Qui devrait exister. Entre la génération qui part. Et la génération qui monte. Ce hiatus là. Ce pont là. Au Cameroun. N'existe presque pas. Ça c'est ma remarque personnelle. Et ça n'engage que moi. Chacun. A son avis. Par rapport. Au sujet. Que je vais développer. Et la Bible dit. Que si quelqu'un d'un autre. La vie. L'éclairera. Donc. C'est pour dire quoi. C'est pour dire tout simplement. Ce que j'ai noté. C'est que les ponts. Existentiels. Entre. Nos parents. Au Cameroun. Et nous. En tant que leur fils. Ce pont là. N'existe pas. Il n'y a pas de pont. Entre nous. Il y a un fossé. Et nous allons voir. Je vais expliquer pourquoi. J'ai dit. Qu'il y a un fossé. A partir de mon expérience personnelle. Et des choses que j'ai eu à remarquer. Ce n'est aucunement une plainte. Je ne cherche pas la faveur de quelqu'un. Non. Sincèrement. Je ne le dis pas ça. Je ne le dis pas par orgueil. Non. Ce n'est pas une plainte. Ce n'est pas non plus passé. Je cherche la compassion de quelqu'un. Moi. Je suis un soldat solitaire. Un guérir solitaire. Ça veut dire que. J'étais conçu dans la guerre. Je suis né dans la guerre. Je vis dans la guerre. Et je mourrais en guéroyant. Donc. Ça c'est clair. Nous sommes des guéris. Nous sommes dans un champ. De bataille. Nous avons appris à frayer. Notre chemin. Dans le désert. Sans l'aide de personne. Mais il y a quand même. Certaines choses qu'il faut. Que nous comprenions. Les parents aussi parfois. Peuvent écouter. Leurs enfants. Et aujourd'hui. Je veux parler. En tant que fils. Et je voudrais prier. Que Dieu donne la patience. Et une bonne compréhension. A nos pères. A ceux. Qui vont m'écouter. Ceux vers qui. Parce que je sais que les gens. Ils vont partager cette vidéo. Ça va arriver chez tous les pères. Et je bénis Dieu. Pour ce travail. Je voudrais. Prier. Que Dieu. Vous accorde. Un grand cœur. Pour comprendre. Pour ne pas avoir une offense. Dans ce que j'aurais à dire. Mais pour comprendre. Que c'est le cri. De toute une génération. Vers vous. Et que ceux. Les autres. N'ont pas pu le faire. Et moi je veux le faire. Au nom. De mes frères. Au nom. De tous vos fils. Qui ont vécu cela. Qui connaissent. En fait. Ce même problème. Cette même réalité. Donc. Il y a des choses. Qu'il faut d'abord. Que nous puissions saisir. L'apôtre Paul dit. Que ce n'est pas aux enfants. Dans ma saine héritage. Pour leurs parents. Mais c'est aux parents. Dans ma saine héritage. Pour leurs enfants. Ça veut dire. Qu'un père. Sa responsabilité. Dans la maison. C'est lui. Le chef de la maison. Le père. C'est lui. Qui a. La responsabilité. D'éduquer. Et l'apôtre Paul. Dit. Et de là. La Bible. Que le père. Doit. Être celui. Qui prépare un héritage. Pour son enfant. Donc. Le père. Doit vivre. Un certain moment. Plus pour lui-même. Mais pour préparer l'héritage. De ses enfants. C'est-à-dire que pour. Et passer le témoin. Passer le bâton. C'est ça l'héritage en fait. Donner quelle que soit la génération qui vient. Comme un peu Élie. Lors il partait. Il a donné. Son manteau. A la génération qui venait. Il a équipé. La génération. Qui suivait. Qui le suivait. Donc. Mais au Cameroun. Il y a. Je pense. Il y a un sérieux problème. Dans ce domaine-là. Il y a un très grand problème. Il y a un très sérieux problème. Je vous assure. Ça c'est ma remarque personnelle. Dans cette relation. De. De soins. Où vous sentez que vous êtes. Pris aux soins. Par vos pères. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Les enfants. De Dieu. Les enfants. Les prophètes. Ou bien les hommes de Dieu au Cameroun. De la jeune génération. Nous nous sentons abandonnés. Par nos parents. On est délaissés. On est lésés. Et je sais de quoi je parle. On se sent lésés. On se sent abandonnés. On se sent vraiment abandonnés. Et. Une autre chose. Qu'il faut. Que les gens comprennent. Ça c'est d'abord. Les jalons. Que je suis en train de poser. Avant d'entrer. Dans le vif du sujet. L'autre chose. C'est quoi. C'est que. Les pères de l'église au Cameroun. Nos parents. Devraient comprendre que. Il y a. Des fils pères. Il y a ce qu'on appelle. Les fils pères. Les fils pères. C'est quoi. C'est des fils. Qui sont aussi des parents. Vous voyez. C'est des fils. Qui sont des parents. Donc. Quand on a en face de soi. Un fils fils. Et un fils père. Il faut faire la différence. Savoir comment. Contenir. Les deux catégories. De fils. Je pense que. Un fils. Doit être respecté. Comme le fils. Doit respecter son père. Les parents. Doivent aussi respecter. Leur fils. Mais cette relation. De respect mutuel. N'existe pas. Ca veut dire. Qu'au Cameroun. Ce que moi. Mon expérience. C'est que le respect. Il y a sens unique. C'est le fils. Qui doit respecter le père. Mais le père. Peut parler n'importe comment. A son fils. Il peut l'insulter. D'autres vont même. Jusqu'à fouetter. Leur fils. Homme de Dieu. Dans leur église. Avec la cinture. Mais giflé même. En public. Et je dis. Que c'est ce qu'on appelle. La délinquance sénile. C'est la délinquance sénile. C'est-à-dire la délinquance spirituelle. C'est-à-dire que. Bibliquement. On ne peut pas. Justifier un tel comportement. Donc. Le respect doit être mutuel. Et les parents doivent comprendre. Qu'on a deux catégories de fils. On a le fils-fils. Et le fils-père. Un fils-père. C'est un fils. Qui est aussi déjà père. C'est-à-dire. Il a aussi des enfants. Et tu ne peux pas traiter. Tu ne peux pas traiter. Un père. Un père. D'enfant. Parce que ton fils. Devant ses enfants. Comme un moindre. Comme quelqu'un qui ne vaut rien. Qui ne vaut rien. Non. Je pense que la sagesse. Voudrait qu'à un certain moment. Les parents aussi comprennent que. Lorsqu'il y a un problème. Tu fais les reproches. Certains reproches. A ton fils. A cause de ce que lui aussi. L'un père. Un petit papa quelque part. Appelle-le dans ta chambre. Et parle avec lui. Et tient ses oreilles là-bas. Qui se couche même à plat ventre. Et puis fais ce que tu veux. Mais honore-le aussi. Dévant ses fils. Comme il t'honore. En tant que fils. Donc les parents. Doivent aussi nous donner de l'honneur. Doivent aussi nous donner cet honneur. Ce respect. Et ça je veux revenir sur ça. Je parle aujourd'hui. Et demain je veux parler encore. Par la grâce de Dieu. Je reviendrai encore là-dessus. Bon maintenant. Une autre chose. Il faut que les gens comprennent. Là ça me concerne maintenant. En tant que prophète Ferdinand et Canet. Beaucoup de personnes m'ont posé la question. De savoir qui est ton père spirituel. Qui t'a engendré. Qui t'a engendré. Bon mais j'ai dit qu'il faut faire attention. Personne ne m'a engendré. Personne. Personne ne m'a engendré. C'est la vérité. Maintenant il faut que vous compreniez quand même quelques mystères de l'église. Bien aimé. Il y en a qui sont nés dans la maison. Il y en a qui sont nés hors de la maison. Il y a des enfants nés dans la maison. Et il y a des enfants nés hors de la maison. Moi. Je suis né hors de la maison. Je ne suis pas un enfant né dans la maison. Il y en a qui sont nés dans l'église. Il y en a qui sont nés hors de l'église. Moi je ne suis pas né dans l'église. Je suis né hors de l'église. Donc. Donc, humainement parlant, je n'ai pas de généalogie. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir aujourd'hui, on prend un livre généalogique pour dire comme on a dit de Jésus. On ne peut pas le dire de moi. Non, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que personne ne m'a engendré dans le Seigneur. J'ai été engendré hors de la maison. J'ai été engendré hors de l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a saisi. Il n'est pas passé par un homme pour me convertir. Donc, je n'ai pas de père géniteur. J'ai expliqué la réalité de la paternité. Je veux revenir encore dedans. La porte-pôte nous enseigne qu'il y a ce qu'on appelle en grec les pateras païdagogus et les pateras genetria. C'est deux types de pères différents que la porte-pôte essaie d'exposer à l'église pour nous faire comprendre ce qu'est la paternité spirituelle. Donc, je n'ai pas de patera genetria. Je n'ai que de patera païdagogus. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, personne ne peut dire que c'est moi qui ai apprécié l'évangile au prophète Ferdinand Canet et se convertir. Non, je suis un peu comme la porte-pôte. Personne ne pouvait dire que c'est moi, Paul et mon fils spirituel. Personne n'a engendré la porte-pôte dans le Seigneur. Non, le Seigneur Jésus-Christ l'a saisi lui-même sur le chemin de Damas. Il est donc sans généalogie. Il n'a pas de cordon ombilical quant à la paternité spirituelle. Donc, il y en a qui n'ont pas eu des pateras genetria. Ça veut dire que de pères engendreurs. Il y en a qui n'ont pas. Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui a un géniteur. Non, il y en a qui n'ont pas de géniteur. J'ai donné l'exemple de la porte-pôte, je donne l'exemple du prophète Eli, de Tishbit, je donne l'exemple de Malki Sadek. Donc, je donne l'exemple d'Abraham. Parce que personne n'a engendré Abraham. Dieu s'est révélé directement Abraham, puis Abraham a engendré Isaac, puis Isaac a engendré Jacob. Isaac a un père, géniteur. Il a un païdagogus, non, il a un patera genetria, qui est Abraham. Mais Abraham n'a pas de patera genetria, spirituellement parlant. Non. Donc, il faut comprendre cela. Moi, je n'ai pas de généalogie. Donc, on ne peut pas dire Biblos, Généseos et Canet Ferdinand. Ouio, tel ou bien ouio tel. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, je ne suis pas né d'un homme. Je ne suis pas né dans l'église. Quand on dit qu'ils sont né dans l'église, 12 apôtres sont nés dans la maison. C'est-à-dire que Jésus les a fondés dans l'église. Ils sont nés dans l'église. Les Timothée, les Tite, tout ça sont nés dans l'église. On leur a apprécié l'évangile. Dans la maison, ils sont nés. C'est les enfants de Didan. Mais il y a des enfants de Déor. Eux n'ont pas de patera guénétria. Ils n'ont pas de père géniteur spirituellement parlant. On va revenir là-dessus. Donc, à partir de ce moment, si on s'arrête seulement sur cette vérité-là, les gens devraient comprendre que je ne dois rien à personne. Ça, je le dis tout humblement. Ça veut dire que je ne dois rien à personne. Tout ce que j'ai comme père spirituel, auquel je me soumets dans ma nation, ce sont des pateras païdagogus. Et je veux revenir sur ça tout à l'heure. C'est tous des pateras païdagogus. C'est ça la réalité. C'est par respect parce que Dieu leur a donné la nation avant nous. Ils ont prié. Ils sont les pères fondateurs de l'église au Cameroun. Nous sommes tous leurs enfants. Ça, automatiquement. C'est-à-dire par automatisme spirituel. Nous sommes leurs enfants. Nous leur devons le respect et l'honneur qui est dû à eux à cause de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont été et de tout ce qu'ils ont réalisé. Donc, au nom de cela, je leur dois du respect. Je suis leur fils. Mais pas dans le sens de pateras genetria. Donc, il n'y a personne qui peut dire que c'est moi qui ai engendré pour faire carré. Je dis non. Non, les gens ne connaissent pas mon histoire. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'est apparu quand j'étais encore musulman pour me dire, viens. C'est Jésus qui a été, comme il a dit, moi, je suis le bon berger. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'est apparu, qui m'a dit que je veux que tu me serves. Et il y a beaucoup de choses que j'ai, que tu dois faire pour moi dans ma maison. Même la nuit où j'ai pris ma valise, l'on s'est découvert qu'il y a les sorciers dans l'église pour fuir la nuit. C'est le Seigneur Jésus qui m'apparaît dans un songe. La veille de ma fuite, je voulais fuir, retourner dans l'islam. Le Seigneur m'apparaît en vision. Il m'a dit, j'étais en Ganda à l'époque, dans les années 1995. Il m'a dit que tu vas où? Pourquoi tu veux fuir? Je lui ai dit que je ne savais pas qu'il y a des sorciers à l'église. Et le Seigneur m'a dit, écoute, garde ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais. C'est moi qui t'ai appelé. Ce n'est pas un homme. Reste, car j'ai des choses, de grandes choses que je veux que tu accomplisses pour moi. J'avais quel âge à l'époque? Peut-être 17 ans environ. 16 ou 17 ans. Si ce n'était pas Jésus, j'aurais abandonné le christianisme. Je suis serviteur de Dieu aujourd'hui. Pour la dix, il fallait plaire aux hommes. Il y a cela longtemps que nous serions plus serviteurs de Christ. Si je suis homme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Jésus Christ. S'il fallait regarder les hommes, que ce soit les pères ou bien les frères ou les soeurs, je ne serais plus un chrétien, à cause de la méchanceté qui a débordé le vase dans l'église aujourd'hui, à cause de la haine, les jalousies, les calomnies, les faux témoignages, ça veut dire que les gens souhaitent que tu meurs, les gens souhaitent que tu tombes, les gens souhaitent, les hommes de Dieu souhaitent. Ça, c'est la vérité. Nous sommes dans une nation et ça veut dire que quand tu te lèves, la grâce de Dieu, au lieu qu'on célèbre la grâce de Dieu, les gens font des forums pour chercher comment on va tuer, comment on va t'empoisonner, ou bien comment on va finir avec toi. C'est ça la vérité. Et le Cameroun est en train de perdre toutes ses bénédictions. Ça veut dire que tous ses héros sont en train de partir. Mais les gens ne comprennent pas, personne n'est interpellé. Les gens vivent toujours comme si de rien n'était. Une nation où on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 héros. Parce que soit ils sont morts, soit ils sont hors de la nation, soit ils sont morts, soit ils sont hors de la nation, soit on les a éteints complètement. Ils ne parlent plus, ne dérange plus personne. C'est le genre de terrain dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes le Cameroun et en train de devenir de plus en plus un terrain dangereux pour les hommes de Dieu et les vrais serviteurs de Dieu. Cette nation est en train de devenir compliqué. Elle devient de plus en plus compliquée. Donc nous sommes arrivés au point où des forums, des conférences sont organisées. Dès que tu lèves la tête, dès que Dieu te bénit, dès que Dieu ouvre des opportunités pour toi, pour que tu fasses son œuvre dans cette nation, c'est les hommes de Dieu comme toi qui cherchent ta mort. C'est ça la vérité. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans la nation camerounaise aujourd'hui. Bon, mais il faut être courageux pour aborder certains sujets dans notre pays. Il y en a qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont peur de représailles. Mais je pense qu'il est important qu'il y ait une génération sacrifiée, qu'il y ait une génération qui peut dire que vas-y, telle chose, ça ne va pas, telle chose, ça ne va pas, telle chose, ça ne va pas. Et recevoir les coups qu'on doit recevoir et puis le reste, on laisse à Dieu. C'est Dieu qui nous a tous appelés. Maintenant, beaucoup de gens m'ont dit non, c'est quoi un père spirituel. D'autres m'ont posé des questions que bon, mais est-ce que père spirituel, ça existe dans la Bible? Bien sûr, le père spirituel existe dans les séries de l'Écriture. Père spirituel, ça existe. Les autres disent non, la Bible dit tu ne dois appeler personne père. Non, c'est mal comprendre la Bible. Lorsque Jésus a dit n'appeler personne père si c'est n'importe père qui est dans les cieux, il parle d'appeler père dans le sens de créateur et de Dieu. Donc, ne prends personne comme ton créateur, comme ton Dieu. C'est ce que Jésus disait. Mais dans le cas d'engendrer, on a des pères spirituels. Donc, la question, c'est quoi un père spirituel? Maintenant, réfléchissons par rapport à cela. C'est quoi un père spirituel? Qui est-ce que je dois appeler mon père spirituel? Ou alors, quelle est la responsabilité du père spirituel? Qu'est-ce qu'il définit? un père spirituel? Quand nous disons, par exemple, on va lire la Bible dans 1 Corinthien, 1 Corinthien, chapitre 14, 1 Corinthien 4. Permettez-moi de chercher. 1 Corinthien, chapitre 4. S'il te plaît, si tu as ta Bible, lis avec moi. C'est sérieux. 1 Corinthien, chapitre 4, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Car, c'est la porte de Paul qui parle, car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, c'est dans ce passage, le son parle de tuteur, il dit, car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, les 10 000 maîtres, c'est ça qu'on appelle en grec, pateras, païdagogous. Ici, maître, vient du grec païdagogous. Qui signifiait quoi? Les païdagogous, c'était des esclaves pris parmi les esclaves pour éduquer les garçons dans des familles nobles, pour essayer de faire de vrais hommes quand ils grandiraient, donc travailler leur moralité, travailler leur personnalité pour leur donner une certaine identité. Donc, c'était une formation rude pour faire de des hommes valeureux une fois qu'ils seraient dans la majorité. C'est eux qu'on appelait des païdagogous qui a donné en français et il a parlé de tuteur, de maître. Et il dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Ici, plusieurs pères là, dans le grec, on parle de pateras. Ici, il dit, écoutez, et on parle de pateras. Il dit, vous n'aurez pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, l'apôtre Paul montre ici et il parle de patera et il dit engendré qui est guinomai dont père engendré celui ou père géniteur, c'est ce qu'on appelle en grec patera genetria, ça veut dire genetria il y a guinomai dedans, celui qui t'a donné naissance. L'apôtre Paul dit que vous pouvez avoir des pateras païdagogus avoir des tuteurs spirituels. Le patera païdagogus c'est un père que tu appelles père mais ce n'est pas lui qui a souffert les douleurs d'enfantement. Il ne t'a pas conçu et il ne t'a pas engendré. Maintenant, ton père spirituel propre c'est celui c'est-à-dire le père spirituel propre c'est celui qui t'a il t'a conçu et il t'a engendré. Voyez. Donc celui ton père c'est ce que la Bible appelle les patera genetria. C'est celui qui t'a apprécié l'évangile et tu as accepté l'évangile de Christ. Il t'a mené au Seigneur et tu es né de nouveau. Celui-là est ton père géniteur spirituellement parlant. C'est lui ton père spirituel. Donc dans le sens dénotatif un père spirituel d'après 1 Corinthiens 4 verset 15 c'est celui qui t'a apprécié l'évangile et qui t'a conduit au Seigneur Jésus et qui t'a poussé à la nouvelle naissance qui t'a initié à la nouvelle naissance qui t'a enseigné la parole et tu as donné ta vie à Jésus celui-là est ton patera genetria c'est ton père géniteur dans le Seigneur. De la porte tu peux revendiquer cela. Bon maintenant il y a des pères qui n'ont contribué en rien à ton salut qui ne connaissent même pas ton histoire qui ne connaissent pas comment tu es devenu ce que tu es mais quand même sur qui tu te trouves mais ceux-là sont tes pateras païdagogus ça veut dire que c'est un peu comme des garde-fous que Dieu met autour de toi c'est des personnes qui ont un bagage spirituel qui peuvent te former te donner une identité et t'aider à accomplir ton destin spirituel dans la vie. Donc il faut comprendre la différence entre les deux pères spirituelles. Donc quand tu appelles quelqu'un de ton père spirituel il faut déjà te dire est-ce que c'est mon patera genetria ou alors est-ce que c'est un patera païdagogus. Bon maintenant la responsabilité du père spirituel c'est quoi ? Un père spirituel prie continuellement pour ses enfants. Ça c'est l'une des caractéristiques fondamentales d'un père spirituel. Il prie constamment pour ses enfants pour ses enfants. Tous les jours il prend des programmes de prière devant Dieu pas pour lui mais pour ses enfants. Quand l'isent Ephésiens 3 verset à partir verset 14 la Bible dit ceci à cause de cela c'est Paul qui parle de ses fils je fléchis les genoux devant le père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi afin qu'étant enraciné est fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons à lui soit la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles Amen Voilà l'exemple d'un père il prie pour le progrès de ses enfants il prie pour que ses enfants aillent de l'avant il prie pour que ses enfants soient plus grands que lui il prie que ses enfants aillent dans les profondeurs de Dieu il prie que ses enfants découvrent Dieu dans des terrains inexplorés où lui-même n'a pas connu la révélation de Dieu dans tous les cas il n'est pas jaloux du progrès de ses enfants mais dans mon pays ce n'est pas ça ce n'est pas encore ça peut-être ça sera ça mais ce n'est pas encore ça je ne peux pas compter combien de fois moi personnellement je ne peux pas parler à quelqu'un je prends mon expérience j'ai été combattu par mes propres pères ceux qui disent être père des personnes même que j'ai honorées en tant que fils il n'y a aucun père de l'église au Cameroun qui peut se tenir et dire la vérité que le prophète Ferdinand est quand même manqué un jour de respect je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux ni d'arrogant ça Dieu m'en a préservé jamais de la vie il n'y a personne il n'y a personne qui peut dire que le prophète Ferdinand il m'a manqué de respect il m'a insulté il m'a parlé avec arrogance ou bien avec altruisme ou bien avec mégalomanie ou bien je l'ai grondé et il a répondu je n'ai jamais fait ça pourquoi ? parce que je crois qu'un enfant ne peut pas grandir devant ses parents il faut respecter mais en même temps le parent ne peut pas museler la bouche des enfants surtout qu'on est des grands enfants déjà donc quand ça ne va pas on doit tirer l'attention du parent pour dire aux parents que non attention papa ici là il y a quelque chose qui ne va pas donc un père nous aujourd'hui au Cameroun quand un enfant commence à progresser ce sont ses propres parents qui commencent à lui mettre les bâtons dans les roues qui commencent à calomnier le médit de lui beaucoup de parents se manquent par respect vraiment tu ne peux pas juger tes parents tu ne peux pas faire n'importe quoi mais ce que je parle là vraiment c'est très sérieux ce n'est pas seulement moi qui vis ça non ceux qui disent nos parents c'est-à-dire que quand ils nous voient ils sourient avec toi vraiment il y a un problème il va te poser un problème pas de problème mais lorsqu'il est dans son intimité dans son cercle là-bas il dit que tu as trempé il dit que tu es un sorcier non Ekané Ekané je le connais Ekané mon nom c'est Ekané pas Ekané il faut bien prononcer c'est Ekané Ekané il a trempé Ekané c'est quoi Ekané a déjà fait quoi pour moi donc on me dit de toi on dit que tu as trempé tu as mis la main mais j'ai vécu une histoire un jour j'ai vécu une histoire Dieu va nous préserver dans ce pays si Dieu m'a appelé qu'il veille sur moi donc j'ai un de mes papas à qui ça dit que j'honore l'homme de Dieu je le reçois même à la maison il est honoré je me rassure qu'il et ma femme n'est pas le genre de femme qui négligeait les hommes de Dieu quand tu es arrivé tu étais servi comme un roi donc j'ai l'honore sincèrement l'honore et c'est bien mais après j'apprends que le même papa quand il me voit il sourit quand il appelle au téléphone il ne m'a jamais fait un reproche au téléphone il ne m'a jamais dit mon fils j'étais chaud contre toi mais lors d'une conférence de la CBC il milite qu'on doit bannir bannir excommunier bannir complètement la paroisse Réma de la CBC j'ai dit pardon on me dit que oui plusieurs personnes m'ont rendu témoignage j'ai dit mais attendez vous parlez de qui même mon père là on dit ouais on te dit j'ai dit attends je vais l'appeler après j'ai pris mon téléphone j'appelle le père ah papa c'est comment oh mon fils ça va ouais tu vas comment oh tu m'as manqué c'est il y a même que j'ai pensé à toi mon fils oh la la tu sais mon fils vous agissez très mal dans ce pays quand tu restes un mois comme ça ton père ne te fait pas signe tu dois l'appeler et tu gardes l'enveloppe du père spirituel n'appelle jamais ton père sans enveloppe donc vois quelque chose que tu vas m'envoyer j'ai dit ok papa merci beaucoup il n'y a pas de problème et j'ai envoyé mais il ne m'a pas dit que je te reproche telle chose si tu es un père tu ne me fais pas des reproches tu vas juste dire aux gens que non je suis monté je suis descendu c'est quel genre de père je me sens plus en sécurité je me sens en danger c'est la vérité or un père doit avoir la capacité de dire à son fils fils viens telle chose que tu fais explique moi ça parce que il y a aussi le conflit des révélations dans la nouvelle génération et la génération qui a envie de partir il faut que les gens comprennent une chose c'est que nous Dieu peut nous apporter aussi une révélation que les parents ne comprennent pas donc au lieu de nous condamner sur la manifestation ou les opérations de l'esprit les pères doivent aussi apprendre à appeler l'enfant pour demander explique moi un peu pourquoi tu fais telle chose avant de condamner maintenant si l'enfant donne des explications et que le père se rende compte que non l'enfant est dans l'erreur à partir de ce moment là il va dire à l'enfant que non bibliquement c'est comme ça comme ça parce que ton fils peut avoir des révélations que tu n'as pas tu peux être mon père mais j'ai le doctorat toi tu as le CPE et là ça va faire un conflit si tu n'es pas un père père mature tu vas chercher à me noyer tu vas annoncer partout que moi j'ai un faux doctorat et c'est ça que nous vivons au Cameroun nous les fils que Dieu essaye d'élever quand même pour aller faire une certaine mission de salvation dans notre nation c'est que nous sommes combattus par nos propres parents spirituels c'est nos propres pères qui prennent leur pupitre pour nous maudire et je parle des choses par expérience personnelle je parle de moi-même d'abord et je crois que je ne suis pas le seul à vivre cela il y a d'autres jeunes hommes de Dieu qui vivent aussi cela et je crois aussi que vous savez qu'ici au Cameroun pour dire la vérité je suis l'un des raisons de Dieu il y en a plusieurs je ne dis pas que je suis le seul ce n'est pas comme si je réclamais je revendiquais le mérite il y a plusieurs qui ont fait aussi la même chose je suis parmi ceux qui ont pris le courage de défendre les pères de l'église au Cameroun j'ai même fustigé les filles du Cameroun qui prennent leurs offrandes pour voyager au Nigeria aller donner leurs offrandes aux pères du Nigeria et je leur ai posé la question si vous avez vu les filles du Nigeria venir donner les offrandes à nos pères ici ou bien les filles du Nigeria sortis du Nigeria pour aller dans d'autres nations ils donnent les offrandes à leurs propres parents qui sont au Nigeria donc c'est ça et quand vous regardez la hiérarchie de la paternité spirituelle par exemple au Nigeria vous trouvez qu'elle est respectée vous allez trouver par exemple que le docteur Paul Nent est soumis à papa David Ouedepo papa David Ouedepo qui est son père est soumis à papa Adéboye papa Adéboye qui est aussi un père spirituel à qui il est aussi soumis mais tout ça se passe dans leur nation ils le font dans leur nation ils n'importent pas c'est-à-dire ils n'exportent pas l'honneur des pères et quand j'ai réfléchi pourquoi c'était j'ai causé c'était de mes frères qui me sont proches pourquoi tu quilles au Cameroun après le choc que j'ai eu je n'ai même pas encore touché ce choc-là après le choc que j'ai eu j'ai compris qu'eux ils étaient passés par ce chemin avant moi et c'est où j'ai commencé à réaliser certain nombre de choses pour qu'un fils se soumettre au père il faut que le père ait quand même un grand sens de responsabilité qu'il aime son fils en fait que le fils se sent en sécurité qu'il ressente parce que le père ne s'est pas simplement dit que c'est votre père c'est ton père non la paternité ce n'est pas la bouche la paternité c'est un manteau la paternité c'est une présence spirituelle la paternité c'est une couverture spirituelle une influence spirituelle par exemple lorsque David est menacé par Saül et qu'il sent que sa vie est en danger que Saül voulait le tuer vraiment il fuit pour aller vers son père spirituel Samuel et il le trouve à Ramoth il quitte de Ramoth pour aller à Najot lorsque ils entrent dans Najot la Bible dit que lorsque Saül les soldats de Saül sont arrivés dès qu'ils ont piétiné la terre de Najot ça veut dire que le territoire du prophète Samuel le père spirituel de David ils ont jeté les armes ils se sont mis à prophétiser des soldats sont devenus des prophètes c'est ça qu'on appelle un père spirituel David se sent en sécurité maintenant Saül lui-même est venu pour en finir avec David dès qu'il a mis le pied parce qu'il est entré dans le territoire du père spirituel de David lui-même n'était plus roi il est devenu un prophète il est tombé nu il s'est déshabillé pour prophétiser la royauté dans la vie de David devant son père dans un père spirituel c'est pas dire je suis père je suis père non c'est le manteau la puissance qu'on dégage la grâce de Dieu qu'on porte c'est elle qui impose la paternité c'est pas les paroles de la bouche mais c'est l'alliance que le père a avec Dieu et j'ai découvert quelque chose et là vraiment n'interprétez pas mal ce que je veux dire si vous voulez vous interprétez moi ça vous regarde il y a quelque chose que j'ai remarqué dans l'église au Cameroun c'est une remarque très sensible et je ne le dis pas pour futiger qui que ce soit lorsque vous voyez j'ai beaucoup réfléchi cette nuit j'ai pensé au père de l'église au Cameroun j'ai regardé le Ghana j'ai regardé le Nigeria bon c'est des pays que je connais un peu j'ai découvert une chose excusez moi je ne veux pas m'empêcher aussi de dire la vérité parce que je ne veux pas qu'on interprète mal ce que je veux dire mais écoutez moi après chacun jugera comme il voudra regardez j'ai découvert que dans toutes ces nations qui nous entourent il y a quelque chose qui se passe avec les pères là-bas qui se passe avec nos pères au Cameroun c'est quoi au Nigeria papa David on ne sait pas combien d'années de ministère il a mais il est plus puissant qu'au début de son ministère papa a déboyé je ne sais pas combien d'années il a dans le ministère mais aujourd'hui il est plus puissant que lorsqu'il a commencé et papa Kemouni c'est Kemouni Kemouni il est plus puissant que lorsqu'il a commencé sa renommée est plus grande il amasse plus de monde qu'au début de son ministère papa tous ses pères ça veut dire que les fils n'arrivent pas à les rattraper ils sont toujours un défi et ils sont ceux d'inspiration pour leurs fils mais au Cameroun au Cameroun dans notre pays ici bien aimé nos pères la plupart d'entre eux n'ont plus la même force de frappe que lorsqu'ils ont commencé la plupart n'ont plus la même renommée la plupart ne rassemblent plus les gens n'arrangent plus les gens comme au début et ça pose un réel problème ça c'est ma remarque ça n'engage que moi la plupart de nos pères au Cameroun leur flamme est éteinte ou presque éteinte c'est-à-dire que l'influence avec laquelle la vitesse avec laquelle ils ont commencé aujourd'hui ils sont ralentis et ça pose un réel problème et ça m'amène à m'inquiéter à réfléchir comment je peux me fuir au Cameroun avant que ma flamme ne commence qu'est-ce qui se passe au Cameroun vous regardez papa David il est aussi pimpant qu'au début de son ministère il est aussi puissant et dangereux plus dangereux c'est-à-dire que ces pères-là même au Ghana c'est la même chose quand vous regardez les pères du Ghana il y a papa Dr. William c'est un vieux déjà mais il a aussi la même perspicacité spirituelle mais ici au Cameroun je n'ai pas encore vu nos pères c'est-à-dire parmi nos pères sauf si je ne connais pas vraiment que Dieu me pardonne mais j'ai dit une remarque vraiment que chacun puisse faire me juger après comme il veut mais vous ne pouvez pas m'empêcher de faire cette remarque je n'ai pas vu parmi nos pères un qui remplit encore le palais de sport qui peut remplir le palais de sport un qui opère encore dans les délivrances comme avant les miracles ou des signes des prodiges et une main puissante de Dieu agissait dans son ministère et là ça devient inquiétant la question que je me pose en tant que fils c'est que qu'est-ce qu'il y a dans ce pays quelle est la forteresse j'ai dit à quelqu'un que les démons qui ont la nationalité camerounaise sont parmi les démons les plus dangereux au monde c'est-à-dire que tu croises un démon dans ta vie son passeport s'écrit nationalité camerounais bien aimé prépare-toi bien parce que tu as devant toi un vrai démon pourquoi est-ce que nos pères au Cameroun s'éteignent pourquoi quand ils atteignent cet âge ils s'éteignent leur renommée s'éteignent leur oeuvre s'éteignent leurs églises s'éteignent pourquoi où est passé le manteau c'est un peu comme s'il y avait un retrait spirituel c'est-à-dire que tu commences dans le ministère c'est le moment tu t'éteignes non quand nous regardons bibliquement tous ces prophètes qui ont marché avec Dieu ils étaient redoutables de plus en plus pendant que le temps passait ils devenaient de plus en plus redoutables mais qu'est-ce qui se passe avec nos pères au Cameroun quel est le problème et je pense que pendant que je réfléchissais à toutes ces choses là j'ai commencé j'ai commencé à découvrir certaines choses j'ai découvert certaines choses et certaines choses que j'ai vu derrière les rideaux et je pense qu'il y a un sérieux vraiment que Dieu me pardonne si je parle mal que Dieu me pardonne je ne fais que dire ce que je vois ce que je ressens l'expérience que j'ai eu à faire personnellement avec certains pères de l'église parce qu'il y en a qui se sont passés contre moi l'émission je ne peux pas finir tout ce que j'ai écrit là c'est que mon synopsis je ne peux pas aujourd'hui je vais continuer jusqu'à ce que je finisse beaucoup m'ont dit que attendez pourquoi est-ce que le prophète de Caneferdina en train de se retirer un peu de père de l'église moi j'étais le défenseur de père de l'église au Cameroun c'est ça la vérité mais homme de Dieu j'ai commencé à vivre certaines expériences qu'il faut que j'en parle pour que les gens comprennent ça peut aussi aider les pères un fils peut aussi sauver la vie d'un père je crois en ça mes fils peuvent aussi me sauver c'est pas assez super qu'il connait tout bien qu'on ne peut pas me sauver je peux être dans l'erreur et un enfant vient et dit papa Dieu peut utiliser n'importe qui pour amener n'importe qui à lui il y a des pères au Cameroun je me suis retiré d'eux parce qu'ils me demandaient d'aller les rencontrer dans des milieux sales que mon alliance ne me permet pas d'arriver là-bas Dieu m'est témoin Jésus m'est témoin d'ailleurs je ne plaisante pas je n'ai pas l'habitude de plaisanter j'ai des pères que j'ai aimé respecté que j'aime encore que je respecte mais maintenant je préfère être à distance parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dont même le père je dois obéir à mon père mais c'est non le Seigneur moi j'ai des pères qui m'ont invité une fois c'était à Santa Lutia Santa Lutia Konengi je suis arrivé là-bas je croyais que c'était les achats que le père faisait je suis arrivé quand j'arrive à Santa Lutia il me dit j'entre dans le supermarché je suis dans le supermarché il me dit non monte il y a un endroit en haut je monte quand j'arrive en haut j'appelle je dis papa je ne vous vois pas il me dit qu'il y a une femme comme ça demande lui où on est il y a une antichambre secrète là mes amis on m'a fait entrer dans les 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 je suis arrivé qu'est-ce que j'ai vu c'était des apôtres des évêques des archevêques assis avec des bouteilles de Guinness de whisky 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 les grands vins sous déjà complètement j'ai eu dans mon cœur que mon Dieu qu'est-ce qui m'a amené ici qu'est-ce qui m'a amené ici oh je voulais donner une offrande j'ai remis l'offrande et je suis parti la deuxième fois le même papa m'appelle il m'a dit mon fils il faut faire que je pousse ton père j'ai dit ok papa vous êtes où il m'a dit retrouve-moi dans tel quartier cette fois c'était à Terminus Mimboman derrière là-bas j'ai dit Terminus Mimboman il dit entre derrière l'hôtel Terminus j'entre il dit descend descend je descend je descend je descend il dit que tu vas voir un endroit comme ça c'était un endroit caché très caché que je ne peux même pas imaginer c'était quoi c'était c'était comment on appelle ça les possades et c'est les possades les circuits les gargotes ça c'est le professeur qui me donne le mot le professeur français donc c'était c'était un lieu caché et il était là en train de boire avec sa fille il m'a dit d'entrer je lui ai dit je ne peux pas cette fois-ci la première fois je ne savais pas mais maintenant là-là je lui ai dit papa je ne peux pas il m'a dit s'il te plaît entre c'est rien tu ne bois pas tu ne prends rien je lui ai dit que ma foi ne me permet pas mon alliance ne me permet pas d'entrer dans un bar m'asseoir là-bas papa s'il te plaît vie éternellement que mon âme vive viens me trouver ici s'il te plaît et il est venu il m'a trouvé à l'extérieur et je lui ai remis mon enveloppe et je suis parti et après cela il y a eu beaucoup d'autres raisons sur lesquelles je vais revenir lors du prochain direct qui vont montrer que ça m'a montré que non attends si je continue comme ça là je ne veux pas m'en sortir je ne pourrais pas m'en sortir je risque de me corrompre je risque de me corrompre donc pour ne pas pécher contre Dieu et contre mon père donc j'ai préféré me retirer pourquoi ? parce que moi le Seigneur m'a donné des recommandations strictes il y a des choses que tu ne tentes pas de faire mon ami bon maintenant est-ce que c'est passé sur mon père spirituel que je ne veux aucun me soumettre à lui même dans le péché même dans le mal dans la corruption je ne peux pas le faire je ne peux pas je vous dis là même si tu es qui ça ma mère me connait pour ça elle me connait elle me connait quand c'est la foi tu ne touches pas ma foi le même fanatisme que j'avais quand j'étais musulman j'ai gardé le même fanatisme pour ma foi chrétienne je la chérie plus que toute autre chose donc il y a beaucoup d'autres raisons comme celle-là je vais réfléchir là-dessus qui m'ont poussé à me retirer petit à petit mais lorsque ma femme est morte c'est là c'est là le comble du malheur quand ma femme est morte c'est où j'ai compris qu'en fait la désolidarisation ou l'esprit de désolidarité dans ce pays à tel niveau où tu peux mourir pour les gens ces gens ne rémuniront pas rémuniront pas seulement le moindre doigt pour toi au jour de ton malheur non non c'est des choses que si Dieu n'était pas mon Dieu vrai vrai il n'était pas mon bon berger je ne serais plus enfant de Dieu je ne serais plus chrétien j'ai été choqué j'étais beaucoup choqué beaucoup touché personne n'est passé personne d'eux ne m'a appelé personne ne m'a écrit un message de condoléances personne demain je vais vous parler je vais partager sur le scandale que j'ai eu au deuil à la veille docteur Chalais Somba et j'ai dit quelque chose si ça arrivait au docteur Chalais Somba mes amis ce n'est pas les noms là que ça ça va être différent c'est que mais j'ai vu là-bas l'abandon que j'ai vu là-bas l'abandon donc le pays devient de plus en plus dangereux la méchanceté est en train de prendre de plus en plus du terrain dans l'église et surtout je dis encore surtout les brébis même c'est passable les brébis que nous avons dans nos églises elles la plupart cherchent Dieu vrai vrai nous ne suivent pas ça cherchent Dieu mais plusieurs se retrouvent dans les chuchongos enlevés les chuchongos de leurs cheveux comme ça parce que c'est les bergers qui les amènent en brousse c'est ça la vérité la cause du malheur de l'église du Cameroun c'est les hommes de Dieu point bas la cause du malheur de l'église du Cameroun c'est les hommes de Dieu et je suis en train de sonner à la sonnette d'alarme et je dis encore à l'église de Dieu au Cameroun tu es en train de perdre tes héros église du Cameroun tu es en train de perdre tes héros Jésus a pleuré sur Jérusalem 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 toi qui tue les prophètes combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une mère pour rassembler ses époussés mais vous ne l'avez point voulu voici le temps vient où ta maison te sera abandonnée la même prophétie en train de venir sur ce pays Cameroun Cameroun toi qui tue tes prophètes le temps viendra où tu lèveras la tête regarderas à gauche à droite devant derrière et tu ne trouveras plus de prophètes sur tout ton territoire Cameroun Cameroun réveille-toi réveille-toi le problème des hommes de Dieu dans mon pays c'est les hommes de Dieu j'ai lors du deuil de mon épouse j'ai amené les gens j'ai recevé les hommes de Dieu dans mon salon dès qu'on dit que c'est un homme de Dieu je les reçois dans mon salon mais il y a des hommes de Dieu qui me maudissaient dans mon propre salon après ça je ne recevais plus les gens dans mon salon je les recevais dehors non pourquoi parce que les gens étaient dans ma propre cour en train de me dire contre moi qu'il regardait sa maison nous-mêmes qui servons Dieu vrai vrai Dieu ne nous bénit pas c'est les impies comme ça c'est-à-dire que tu viens tu viens consoler un impie tu m'insultes même lors de la veillée à l'église lors de la veillée de momie il y a une maman qui a pris à chaud des hommes de Dieu qui étaient assis à côté d'elle qui m'insultaient qui disait regardez ceux qui ont trempé la main c'est eux que Dieu bénit c'est eux qui sont bénis nous qui vivons dans la sainteté tu vis dans quelle sainteté quelle sainteté tu connais ma relation personnelle avec Dieu comment les gens sont c'est-à-dire j'ai vu quelqu'un faire un commentaire que non mon ami vraiment avant tu marchais avec Dieu mais maintenant tu as dévié et puis lorsque une personne dit comme ça j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a tenu un propos comme celui-là j'ai dit ok vraiment j'ai béni Dieu Dieu te parle si Dieu t'a dit qu'au début je marchais avec lui mais après j'ai dévié non Dieu te parle tu es un grand prophète mais j'ai une question est-ce que tu peux quand même me dire comme Dieu te parle la date où Dieu s'est révélé à moi le jour-là c'est que Dieu m'a dit dans la vision est-ce que tu peux me donner la date Dieu peut te révéler la date où j'ai commencé à dévié j'ai demandé à un homme de Dieu qui m'a croisé dans une boulangerie pour me dire qu'avant tu marchais selon Dieu maintenant tu as abandonné Dieu tu as dévié je lui ai dit bien aimé je m'incline devant toi mais j'ai cette question dis-moi est-ce que ton Dieu qui te parle qui t'a dit que j'ai dévié parce qu'il t'a dit que j'ai dévié ça veut dire qu'il t'a dit la vérité dans laquelle je marchais est-ce que tu peux me dire c'est en quelle année que Dieu m'a appelé et où est-ce qu'il s'est révélé à moi qu'est-ce qu'il m'a dit si tu trouves ça je saurais que c'est Dieu qui t'a parlé je saurais que c'est pas par jalousie ou bien par haine ou pas juste méchanceté gratuite que tu parles je saurais que tu es un vrai prophète et je saurais que j'ai dévié Dieu te parle vous pensez que la prophétie c'est ça la prophétie c'est pas s'appuyer sur des choses connues la prophétie c'est que je suis capable de te dire le nom de ton père de ta mère sans te connaître te révéler des événements de ta vie que tu ne connais pas c'est là que tu croiras que Dieu parle à travers moi c'est facile de dire quelqu'un dévié d'accord dis-moi quel est donc le jour là quand Dieu m'a apparu qu'est-ce qu'il m'a dit raconte-moi le rêve que j'avais eu si Dieu peut te dire que j'ai dévié il sera capable de te dire que regarde j'étais apparu c'était telle date je lui ai apparu à telle date je lui ai dit il était à tel lieu avec telle personne la maison là était comme ça comme ça si tu fais ça je croirais que Dieu t'a parlé mais si tu ne peux pas faire ça c'est à dire Dieu ne t'a jamais parlé c'est la jalousie tout simplement donc c'est ça notre pays c'est ça le Cameroun et on ira où avec ce genre d'esprit on ira où avec ce genre de mentalité donc bien aimé je voudrais demain je pense par la grâce de Dieu il sera dit que Dieu me donne la grâce d'être fort parce qu'on a eu de prière tout à l'heure donc tous les habitants de Yaoundé et ses environs je vous invite ce soir 21h à la vie ça sera terrible Dieu va sécouer sa grâce dans ma vie sur le peuple qui sera présent c'est les vacances venons avec tout le monde venons avec tous nos enfants pour recevoir la grâce et l'abénagement de Dieu donc je n'ai pas fini demain on va continuer je vais continuer et je ne suis pas entré dans les détails de ce que j'ai vécu je pense que demain Dieu me permettra de revenir sur cela sur comment j'ai été déçu comment j'ai été traité et je ne dis pas pour me prendre plainte non je ne demande rien à personne je ne demande rien à personne je n'ai jamais demandé rien à personne personne dans ce pays ne peut dire pour faire Ferdinand et qu'en est venu me demander 5 francs personne que ce soit le père ou bien les fils personne j'ai ma fierté que je garde j'ai mon honneur que je garde il faut que les gens comprennent cela donc je ne dis pas ça parce que je cherche la compassion non je dis parce que si ça peut changer ça sera un bien pour notre nation c'est nous tous qui gagnerons si ça peut changer si nos pères peuvent comprendre ça nous aidera donc que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth ce samedi j'ai la conférence en ligne des partenaires internationaux donc vous pouvez laisser votre numéro de contact votre whatsapp et nous allons vous connecter et j'ai donné le numéro dernièrement Maman Moucheni vous avez deux noms Maman Mireille Rose Moucheni Otam Mireille Rose Moucheni Otam Maman Eugénie et Munger Sopo épouse Moukoko Poli hormis ces deux personnes n'envoyez pas votre argent vers d'autres il faut savoir que ça c'est ma page n'allez pas que oh Zoé Channel je n'ai pas une page de Zoé Channel il n'y a pas d'autres pages en dehors de celle-ci et il y a il y a mon numéro whatsapp que j'ai eu à donner aux gens il y a mon numéro whatsapp que j'ai l'habitude de donner je vais écrire ça tout à l'heure que Dieu te bénisse après il dit des mensonges nous voulons servir le Seigneur et nous voulons créer dans cette nation une atmosphère de communion et de pont entre les pères et les fils que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth Amen Shalom 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 I love you Shalom